Wouma a 9 mois. Il y a une quinzaine de jours, des braconniers ont laissé sa mère dans une mare de sang après l'avoir décornée. Si Wouma a eu la vie sauve, c'est uniquement parce que sa propre corne est encore trop petite pour avoir de la valeur. Le jeune rhinocéros a depuis trouvé refuge ici, dans cette réserve près de Johannesbourg, où il a rejoint deux autres orphelins qui lui servent désormais de guide. S'ils vont de l'autre côté du camp, là-haut, là où il y a un abreuvoir, il va les suivre et pouvoir trouver de l'eau. Quand ils viennent ici, là où je leur donne le lait, ils suivent. Mais malheureusement, pour le moment, il ne prend pas la bouteille car il est toujours effrayé par les humains. Ed Ern est le propriétaire de cette réserve. Pour lutter contre le braconnage, il a dû faire appel à une compagnie de sécurité privée. Car la chasse aux rhinocéros n'a plus rien de traditionnel. Elle est désormais l'oeuvre macabre de gangs criminels qui se partagent un marché estimé à près de 50 millions d'euros. Avec tout cet argent en jeu, ils peuvent se permettre d'acheter de petits hélicoptères et des instruments de vision nocturne, alors que nous, comme propriétaires privés de petites réserves, nous ne pouvons nous permettre d'avoir un tel équipement. Les braconniers découpent uniquement la corne. Une corne très prisée en Asie, où on lui prête des pouvoirs magiques, alors qu'il ne s'agit en fait que d'une sorte d'ongle sans intérêt thérapeutique. Mais l'animal a peu de chances de survivre une fois qu'elle lui a été arrachée. Il y a deux mois, Ed Ern a ainsi perdu un de ses rhinocéros. Vous êtes tellement en colère, vous ne savez que faire, vous êtes frustré parce que personne ne vous aide, personne ne fait rien pour l'empêcher. Nous commençons tout juste à voir la police dans les fermes. L'armée a été appelée en renfort, mais fait aussi des patrouilles et tout ça. Ça, il ne le faisait pas dans le passé. Mieux organisé et plus sécurisé que sur le reste du continent, les réserves sud-africaines faisaient figure de sanctuaire pour les animaux sauvages. Mais à mesure que lions, rhinos et zèbres ailleurs disparaissent, cette richesse transforme aujourd'hui le pays en cible pour braconniers. Merci.